Salut à tous, Loulou pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo consacrée au A10A, donc le A10 qui est inclus dans le pack Flaming Clive 3, le pack FC3. Donc c'est un A10 qui est ce qu'on appelle simplifié, par rapport à son grand frère le A10C Warthog, qui est lui un module hardcore de chez Eagle Dynamics. Je pense même l'un des modules les plus aboutis d'après ce que j'ai pu lire. Alors, je me suis mis sur un aérodrome, et j'ai mis donc un A10C à côté, déjà pour voir les différences physiquement. Et je me suis aperçu qu'on n'a pas énormément de différences. Les seules différences que j'ai pu voir, c'est des antennes au-dessus du fuselage, qu'on a sur le A10C et qui sont différentes sur le A10A. Sinon, l'extérieur est exactement le même. Vraiment, c'est à s'y méprendre. Donc là, voilà le A10A. Voici le A10C. Je vais faire le tour dans le même sens tant qu'à faire. Vraiment, voilà, on a une petite antenne là, juste derrière le cockpit, qui remonte un peu, qu'on n'a pas sur le A10A. Mais c'est la seule différence visuelle que j'ai vue. Ok, donc voilà pour le tour du A10A. Alors, quoi dire sur ce A10A ? Donc, déjà, c'est un avion d'attaque au sol, et de support, on va dire, aux troupes au sol, qui a été développé dans les années 70. Alors, au niveau de son architecture, on se retrouve avec une aile qui est très droite. On n'a pas de V. Elle ne forme pas un V. On a un profil qui est relativement épais. Un profil d'aile relativement épais. Ce qui augure une capacité d'emport relativement importante, mais une vitesse d'évolution relativement limitée. Tout ça, c'est confirmé par la motorisation qui a été choisie. Donc, on se retrouve avec, derrière, deux moteurs, deux gros moteurs. Alors, ce sont des gros moteurs, parce que ce sont ce qu'on appelle des turbofans. Donc, on n'est pas sur un turbo-réacteur classique militaire, où, généralement, on a un seul flux d'air, qui est le flux d'air chaud, qui passe dans le moteur. Donc, ce sont des moteurs qui... Les moteurs militaires, qu'on appelle un simple flux. Ce sont des moteurs qui vont avoir énormément de poussées. Donc, on va pouvoir aller relativement vite. Par contre, ils auront une consommation, généralement, supérieure à ce type de moteur, les moteurs de type turbofans. Donc, les moteurs de type turbofans, la différence, en fait, c'est que la turbo-machine, votre turbo-réacteur, va générer une poussée. Mais, en plus, elle va entraîner le gros ventilateur que vous voyez devant. Et c'est ce gros ventilateur, en fait, qui va créer la majorité de la poussée, qui va propulser votre avion. Alors, le fait d'avoir cette technologie-là, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça... Pour faire une analogie avec les voitures, on va dire que ça a du couple. On va dire que ça a du couple, mais que c'est pas très puissant. A l'inverse, les moteurs simple flux sont puissants, mais pas beaucoup de couple. Du coup, on va pouvoir tracter énormément. On va avoir une consommation spécifique très légèrement inférieure. Donc, une autonomie en vol rallongée. Voilà. Donc, vraiment, les choix technologiques qui ont été faits sur cet aéronef, c'est maximum de capacité d'emport, une autonomie la plus élevée possible. Par contre, l'inconvénient, c'est vraiment la vitesse d'évolution qui sera, on va dire, limitée. Pour le comparer à son adversaire de l'époque, le Sukhoi 25. Le Sukhoi 25, lui, a une aile qui est plus en V. On est sur des turbo-réacteurs simple flux. Au final, sans post-combustion, je précise. Mais au final, le Sukhoi 25 a une vitesse de croisière supérieure à la 10. Alors, je ne suis pas sûr que pour ce type d'avion, d'attaque au sol, qui bien souvent est accompagné de chasseurs, ça a une importance capitale. Chaque pays doit avoir ses positions. Voilà pour la présentation globale de la structure de l'appareil. On peut voir qu'on a énormément de points d'emport sous l'aile. On verra même que des points d'emport peuvent recevoir des nacelles multiples. On va pouvoir mettre jusqu'à 2-3 bombes ou armements. Voilà. Alors, le fameux canon de 30mm. Donc ça, il fait aussi mal que celui du A10C. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment exactement le même avec les mêmes dégâts. Sur le côté droit du fuselage, qui est juste à gauche, on a un petit pod qui descend, qui se place sous le fuselage à côté du train avant. On a exactement le même sur le A10C. Si on regarde bien, qui est là. Ça, c'est un pod laser. Alors, attention, il n'émet pas d'ondes laser. Par contre, c'est un récepteur de faisceau laser. Donc du coup, il va pouvoir détecter une élimination laser d'un appareil tiers. Alors, soit au sol, soit en l'air. Et venir, on va dire, calculer un point d'impact pour son propre armement en fonction de ce faisceau laser. Mais par contre, il ne peut pas faire de désignation laser lui-même. Je ne sais pas si le A10C, avec des pods qu'on lui rajoute, lui n'est pas capable de le faire. Je pense qu'il est capable de le faire, de faire sa propre désignation laser, avec des pods supplémentaires peut-être. Mais étant donné que je ne suis pas un spécialiste du A10C, je ne m'avancerai pas là-dessus. Donc voilà, un petit pod de réception laser. On fera un tour cockpit rapidement. Ce que je vais vous présenter déjà, c'est qu'est-ce qu'il est capable de recevoir comme armement. Alors, équipe au sol, réarmée, refaire le plein. Donc on va faire slot par slot. Alors, en RR. Donc RR, ce sont des AIM-9, qui sont des missiles de type FOX-2, donc infrarouge. Alors on voit qu'on a la possibilité d'avoir une nacelle où on va avoir deux AIM-9, ou sinon un AIM-9 tout seul. Bon, généralement, la logique veut qu'on en ait deux quand même. Les bombes. Donc les bombes, on a du BDU, du CBU et du MK-82. Alors, vu que je ne les connais pas tous par cœur, j'ai bûché un peu. Donc tout ce qui est BDU va correspondre à des bombes d'entraînement. Donc clairement, on ne va pas les détailler. Par contre, si vous voulez vous entraîner, recherchez la différence. Les CBU, d'après ce que j'ai vu, ce sont des bombes qui sont en fait des bombes à dispersion. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont lâchées, en fait, elles vont libérer plein de sous-munitions. Alors, dans le détail, je ne vous expliquerai pas. Les MK-82 sont des bombes lisses, donc non guidées. Les CBU aussi, ce sont des bombes lisses non guidées. Mais là, on est sur une bombe monobloc. Ensuite, au niveau des pods. Donc les ALQ-131 et 184 sont des pods de contre-mesure électronique, ECM. Alors, j'ai fait une recherche rapidement entre les deux. Visiblement, le 184 est une évolution du 131, mais il fait plus ou moins la même chose. La seule différence, c'est que le 184 serait légèrement plus léger. Alors, bon, voilà. Il n'y a pas de grande différence à prendre l'un ou l'autre. Le pod suivant, le LAU-105, d'après ce que j'ai vu, est un pod d'entraînement, de désignation d'entraînement. Donc, il n'a pas de fonctionnalité sur le terrain. Ensuite, là, c'est de la fumigène. Donc, si vous voulez des fumigènes de couleur. Donc, on a fait le tour pour le point d'emport 1. Alors, moi, je vais mettre 1. On a eu le Q184. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici ? Donc, on a toujours du BDU, on a toujours du CBU, on a du MK82. La seule chose de plus qu'on ait, c'est du SUU25 avec 8 LUU2. Alors, j'ai cherché également rapidement ce que ça pouvait être. Et visiblement, c'est du flair d'illumination. Alors, je n'ai pas réussi à comprendre exactement ce que c'était. Je ne pense pas que ce soit du flair pour, comment dire, pour brouiller les missiles ennemis. Par contre, j'ai l'impression que c'est du flair pour éclairer des cibles ou des choses comme ça. Si quelqu'un a d'ailleurs plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je prends. Au niveau des roquettes, donc, on a plusieurs types de pods roquettes. On a du LAU-131, du 68, et on verra que sur un autre point d'emport, on peut monter du 61. Donc là, on a 7 roquettes de 2,75 inches. Donc, ça fait un peu plus de 10 cm de diamètre. Au niveau du type roquette, donc, les M-151 sont des charges explosives. Alors, HE pour charges explosives. WP pour la 156, ce sont des fumigènes au phosphore blanc. Donc, j'imagine que ça doit être de la fumigène qui éclaire beaucoup. Les M-257 sont des fusées éclairantes, comme c'est marqué. Ensuite, la 274, c'est de l'entraînement en fumigène. HE, la MK-5, alors, c'est de l'explosif aussi. Par contre, de vous dire la différence entre du MK-5 et du M-151, je n'ai pas encore les informations. Quand je ferai des missions d'entraînement à la roquette, j'aurai plus de billes. Mais n'hésitez pas, pareil, si vous connaissez la différence, à l'indiquer dans les commentaires. La practice, pareil, c'est de la roquette d'entraînement. Ça, l'explosif, c'est la même chose qu'on a eu là-haut. La différence entre les deux pods, je ne vous dirai pas spécialement, parce qu'à mon avis, ce sont les mêmes quantités de roquettes. Donc, je ne vois pas trop la différence entre les deux. Donc, on va monter un 131 avec du M-151 ici. Et là, on va monter le 68 avec du M-151 également de l'autre côté. Donc, on voit qu'on est sur du x7, x7. Bon, quelle est la différence ? Je ne sais pas trop. Ensuite, point n'importe 3. Donc, on voit que cette fois, on a du missile en plus. Donc, les bombes, du classique. Alors, la seule différence, c'est qu'on voit qu'on a la possibilité de monter une nacelle avec 3 armements. Donc, on peut monter 3 MK-82 ici, par exemple. Les roquettes, pareil, on est sur les lanceurs 131 et 68. Donc, pas de nouveauté. Et les missiles, ce sont les fameux Mavrik. Donc, les AGM-65 en version DGHK. Donc, ça, c'est pareil. On verra plus en détail lorsqu'on fera les missiles. La différence entre chaque. Là, pareil, on voit qu'on a des nacelles, en fait, pour monter plusieurs missiles sur le même point d'emport. Donc, là, par exemple, on va prendre du 65D x3. Point d'emport 4. Point d'emport 4, au niveau des bombes, pas de nouveauté. Si on a la MK-84, qu'on n'avait pas avant, qui doit être plus grosse. Les roquettes, pas de nouveauté non plus. On a du réservoir carburant de disponible, éventuellement. Point d'emport 5. Hop, on n'a que de la bombe de possible. Donc, les BDU, ce sont de l'entraînement. Voilà, on peut monter les MK-84 pour voir la taille. Ça a l'air d'être de la grosse munition. Ici, en point central. Niveau des bombes, c'est la même chose. On a du réservoir carburant. C'est le même réservoir que le point d'emport 4. Le point d'emport 7, on est sur de la bombe aussi. Donc, on peut monter... Alors, c'est bien d'être symétrique, quand même, généralement. Point d'emport 8. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on avait au 4 ? On avait le réservoir carburant. Donc, on va remettre un réservoir carburant. Point d'emport 9. Donc là, on avait du Maverick, du missile. Là, je vais monter 3 de la version H. On verra plus tard ce que c'est. Et de l'autre côté, on va quand même penser à se défendre au cas où on ait un problème en l'air. Donc, on va remonter des AIM-9. Voilà, donc là, on est paré. Au niveau des obus du canon, le gros canon qui est là, on a plusieurs types d'obus disponibles. On a du CM, du HEI et du TP. TP, c'est de l'obus d'entraînement. Donc, peu d'intérêt. Le HEI, en fait, c'est un obus explosif incendiaire. Donc, particulièrement indiqué contre de l'infanterie, des véhicules très faiblement blindés. Et le CM, donc, c'est du combat mixte. Là, c'est du mixte entre du HEI et de l'obus perforant. Donc, plus indiqué dans le cas de combat contre du blindé, du char blindé, de l'artillerie, de l'anti-aérien, tout ce qui est blindé, voilà, on partira sur du CM. Et quand on ne sait pas vers quoi on part, généralement, on prend du CM, vu que c'est du mixte. Donc, OK. Donc, il va réarmer tranquillou. Je vous propose de passer dans le cockpit. Donc, on voit qu'on a un cockpit qui est quand même très différent de la 10C. Ça n'a rien à voir. La 10C, on a des MFD. Alors, les MFD, c'est des écrans multifonctions qu'on trouve de part et d'autre du cockpit. Donc là, on voit qu'on a simplement cet écran-là. Donc, on verra à quoi il sert tout à l'heure. Donc, les planchettes de droite... Pardon. Donc, cette planchette-ci et cette planchette-là, clairement, ne vont servir à rien. Ce sont des... C'est factice. J'ai même l'impression que les interrupteurs de fonctions qu'on peut utiliser ne sont pas animés. Donc, c'est dommage. On a des modules FC3 qui sont animés quand même. C'est dommage de ne pas l'avoir fait pour celui-là. Ce qui va nous intéresser, c'est la planche de bord qui se trouve ici et le HUD qui est juste au-dessus. Alors, pour présenter rapidement la planche de bord, donc on va commencer par en bas à droite. Donc, ici, on a notre jauge carburant. Donc, on voit qu'on a deux réservoirs principaux, gauche et droite. Donc là, on est full. Quand les aiguilles sont en bas, il vaut mieux rentrer. Ici, on a la gestion des réservoirs sélectionnés. Alors, j'avoue que là, pour l'instant, je n'ai pas regardé le mappage des touches pour voir si on avait une sélection du réservoir disponible ou pas. Donc, à mon avis, vu qu'on est en simplifié, c'est automatique. Ensuite, sur cette partie-là, là, on est sur les indicateurs des moteurs et de l'APU. Donc, ici, en bas à droite, on a les informations de l'APU, donc les températures d'échappement de l'APU et la vitesse de rotation de l'APU. Donc, en fait, vous verrez pendant les séquences de démarrage, vous avez un bruit, en fait, vous avez l'APU qui démarre et juste après, votre moteur sélectionné qui démarrera. Une fois que le moteur sélectionné est démarré, vous voyez l'APU qui s'éteint et quand vous vous enclenchez pour le deuxième moteur, re-blote, l'APU se redémarre, démarre le moteur et s'arrête automatiquement derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a des indications pour le moteur droit, ça, c'est la vitesse du fan. Alors, ça, c'est la vitesse du gros ventilateur, en fait, que vous avez en visuel, en pourcentage, donc 100%, 0%. Ici, ça, c'est votre débit carburant. Les mêmes informations pour le moteur gauche, donc la vitesse du fan en pourcentage de RPM et votre débit carburant pour le moteur gauche. Ici, vous avez d'autres indications, donc ces trois indicateurs seront pour le moteur droit, ces trois indications pour le moteur gauche. Donc ici, vous avez les températures, les températures, alors je ne sais pas de quelle température il s'agit, je ne pense pas que ça soit du... c'est peut-être de la température EGT à vérifier, donc température d'échappement, généralement, c'est celle qui nous intéresse. Ici, on a le pourcentage de RPM, donc de vitesse, mais on n'est pas sur le fan, cette fois-ci, on est sur la turbo-machine. Voilà. Et ici, donc, on a la pression d'huile en PSI. Donc, idem, ici, les mêmes informations pour le moteur gauche. Ensuite, on va relever la tête. Voilà. Cet indicateur-là, c'est tout simplement votre variomètre en pied par minute, qui va vous indiquer votre taux de montée ou votre taux de descente. Ici, donc, on a un altimètre barométrique. Pareil, je regarderai si on peut régler la pression pour étalonner notre altimètre. Et ici, on a notre écran, c'est un écran de télévision, en fait. Alors, il va simplement servir lorsque vous allez tirer des Mavericks, des AGM-65. Vous allez avoir ici retranscrit la vue de la caméra qui se trouve dans le missile lui-même. Donc, en fait, vous allez viser au travers de la caméra du missile. Et une fois que le missile sera tiré, vous n'aurez plus rien de visible, étant donné que le missile sera parti et la... Comment dire ? La jonction vidéo sera coupée. Alors, c'est original, c'est-à-dire que vous n'avez pas de caméra embarquée dans l'avion. C'est original. Mais pourquoi pas. Ensuite, en position centrale, vous allez avoir vos deux instruments principaux pour la navigation, à savoir ici votre ADI, donc l'attitude director indicator, et juste dessous, le HSI, donc l'Horizontal Situation Indicator, qui va vous indiquer votre cap et l'état de votre route par rapport à votre position, avec ici le cap votre cap actuel ou à votre cap nécessaire, ça va falloir que je vois. Et ici, en miles, ça sera la distance, en fait, jusqu'à votre prochain point de navigation. Donc ça, je regarderai quand on travaillera la navigation, on regardera cette valeur-là. Voilà pour cette partie-là. On rentrera plus dans le détail, bien sûr, ultérieurement. Alors, tant que je suis là et que je parle de la navigation, il y a Quentin Dumont, qui a fait des vidéos sur le F-15, et des vidéos relativement poussées. Et la navigation, entre autres, sera vraiment exactement la même entre le A10A et le F-15C. Donc je vous invite, je vous mettrai une petite description au-dessus, et je vous invite à aller faire un petit tour sur cette vidéo et sur sa chaîne, et vous verrez que c'est relativement poussé, et on apprend pas mal de choses. Donc voilà pour la navigation. Hop, panneau de gauche, panneau de gauche, panneau de gauche. Donc, hop, disons en arrière. Alors, ce cadran-là va correspondre à votre RWR, donc c'est votre avertisseur radar. Ça correspond au SPO-15 sur les appareils russes. La seule différence, c'est que le RWR des Américains identifie le type d'avion qui vous illumine. Le SPO-15, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous saviez que c'était du RR ou du SOL-R, mais vous aviez pas plus d'informations. Là, on va pouvoir faire le distinguo entre du Mirage 2000, entre du MiG-29, des choses comme ça. Donc, c'est un peu plus évolué. Juste dessous, vous avez votre badin, donc votre vitesse. Avec votre vitesse max ici, je suis pute, et ici, la vitesse mini, en dessous de laquelle il faut pas trop aller. Ici, vous avez votre indicateur d'angle d'attaque. Au-dessus, vous avez un horizon artificiel, alors de secours ou pas. Ça, je sais pas. Ici, vous avez votre panneau de contrôle de l'armement. Donc, c'est là où vous allez dire si vous voulez passer en bombe, en RR, ou des choses comme ça. Le nombre de salves, le nombre de munitions lâchées par tir, des choses comme ça. Juste dessous, on a une horloge, tout simplement. Ici, on a une radio, UHF. Alors, pas fonctionnelle, étant donné qu'on est sur du FC3, je pense. Sur la partie de gauche, on a les éléments, donc vos volets, la position de vos volets. Ici, l'anti-squid, ça, c'est l'anti-dérapage pour le train. Les lumières d'atterrissage. Là, les indicateurs lumineux de votre train, donc les trois vertes. Et ici, votre levier pour sortir ou rentrer le train d'atterrissage. tout simplement. Et sur la partie de droite, on a le panneau d'armement. Donc avec le Master Arm, et ici, vous avez toutes vos stations d'armement avec le statut pour chaque point d'emport. Donc on verra, pareil, quand on aura de l'armement et quand on sera en mode... Si je passe en mode RR, voilà, je l'active, en mode air-sol, pardon. Donc on voit qu'on a des stations de sélectionnées et on voit qu'on a une certaine symbologie pour chaque carré. Donc on verra ensemble à quoi ça correspond. Pareil, je ne suis pas sûr que tous les interrupteurs soient animés. On verra au moment où on fera les vidéos là-dessus. Alors, on est à 23 minutes de vidéo. Je ne vais pas vous détailler le HUD parce que l'air de rien, il est relativement différent des HUD soviétiques. Du coup, je pense qu'il faut quand même passer pas mal de temps dessus. Ce qu'on peut noter, hormis le HUD, c'est qu'à gauche, on a ici un... Alors, c'est un accéléromètre, on va dire, pour voir combien on prend de G, en positif ou en négatif. Ici, on a ce qu'ils appellent l'indexeur d'AOA. Donc en fait, c'est lié à votre angle d'attaque et c'est quelque chose qui va nous servir, notamment pour poser. En fait, ça va nous indiquer si on a le bon angle d'attaque pour atterrir. Donc ça, on en reparlera. Et ici, vous avez une boussole de secours sur le côté droit. Et si, hop, je zoome arrière... Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose ? Je pense pas. Non, je pense pas. Donc on peut voir la bête de l'extérieur avec un armement plutôt complet. Donc inutile de vous dire que c'est un camion à bombes, ce truc. Voilà. Bah écoutez, pour une vidéo de présentation, je pense avoir fait le tour. Je regarde juste mes notes vite fait. Oui, à noter quelque chose. Pour ma part, j'ai un Warthog au niveau Otas et j'utilise Target en fait pour piloter mes avions. A noter que le profil FC-3 que j'ai fait jusqu'à maintenant en fait est compatible pour tous les avions soviétiques, quasiment. Il y a juste le Sukhoi 25T qui diffère un peu. Et bonne surprise, on est également compatible avec le A-10A à 2-3 exceptions près. Alors l'exception près, en fait, c'est le pilote automatique. Le pilote automatique sur les avions américains, enfin sur le A-10A en tout cas, est vraiment très particulier par rapport au pilote automatique russe ou c'est l'inverse, c'est peut-être le russe qui est particulier par rapport aux américains, ça je ne saurais dire. Mais voilà, il y a 2-3 notions qui changent. Du coup, les touches sont toujours les mêmes. On est sur du alt-gauche avec les touches 1 à 4 ou 1 à 6, je ne sais plus. Mais les affectations ne sont pas les mêmes et même la façon d'enclencher le pilote automatique n'est pas du tout la même. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à m'y faire et du coup, on fera une vidéo où on passera bien ça en revue. Parce que c'est quand même relativement important. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la partie des commentaires. Et on verra, je pense, pour une prochaine vidéo, on verra on fera une petite mission démarrage, décollage. On ira sur un point de navigation pour faire de la reconnaissance et on ira se poser sur un aérodrome peut-être aux instruments. On verra. Du coup, ça permettra de voir pas mal de choses en une vidéo. Ou alors, je ferai peut-être une petite vidéo sur le HUD avant. Je ne sais pas. Je verrai. En fonction, on verra. Parce que l'émission, généralement, je suis en VR et pour expliquer le HUD, ça serait peut-être mieux d'être en standard. Voilà. Bon, je ne sais pas. Je verrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous verriez ensuite. Et on fera en fonction. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501